En guérant, veuillez dire au grand maître ce que nous attendons de lui. Messire de Mollet, le royaume est dans le besoin de trouver une année de finances. Notre sire le roi apprécierait que le temple lui en fit l'avance. Je crains que nous ne puissions. Et pourquoi donc, Mollet ? Parce que nous doutons du remboursement de notre créance. Avouez, messire de Mollet, que pour rentrer dans l'ordre souverain du temple, vous deviez cracher sur la croix. Une fois le grand maître condamné, les autres ne nous causeront plus de soucis. Vous avez confessé l'hérésie. Dans la torture ! La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Mon neveu, nous venons d'assister là à la fin de la chevalerie. Dieu vous jugera ! Bob Clément, chevalier Guillaume de Nogaré, roi Philippe, soyez maudits jusqu'à la treizième génération de vos races ! Tu as perdu tous tes procès contre moi. Pour me voler mon héritage, vous avez vendu vos deux filles au fils du roi et céder la Bourgogne contre l'Artois. Je reprendrai l'Artois. Je vous engage à garder vos distances avec votre cousine Marguerite de Bourgogne. Ils courent sur elle de bien méchantes rumeurs. Pourquoi ne profites-tu pas des aubaines comme nous ? De nos trois maris, c'est le tien qui est le plus souvent absent. J'en suis sûr. Vos trois frères sont coquus, madame. Avez-vous parlé de tout ceci au roi, mon père ? Je ne suis pas bien en cours depuis que j'ai perdu mon procès contre ma tante Mao. Précisément, ne pourrait-on croire que vous agissez à présent par vengeance ? Bien sûr, madame. J'agis par vengeance. Ce qu'il faut régler, c'est le sort des princesses d'adultère. La mort, la mort, la mort ! La douleur vous égare, Louis. Isabelle, quel est votre conseil ? Femme qui a failli doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Ainsi, en notre sire, on a jugé. Il lui a condamné à vie. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non. Ces physiciens, pour le guérir de son mal d'entraille, lui ont fait avaler de la poudre d'émeraudes. Très bon remède qui tranche. Il doit y avoir un ancien templier derrière ça. Comment sais-tu ? Je le sais. En tout cas, cette mort nous sert. Il n'y a plus de pape pour démarier mes filles. Il faudra attendre le prochain. Que fais-tu là ? Encore tes poudres. Pour vous servir, madame. Pour vous servir. Ce sont les... Les langues des frères d'honnez, je les ai obtenues du bourreau de pontoise après le supplice. Je les ai fait dessécher au four à la minuit pour appeler le diable. Avec de la cendre. La cendre d'un homme que Nogaret a fait périr, mélangé à du serpent de Pharaon. Tu en brûlant, non ? Cet immonde port de Nogaret n'est-il pas le deuxième sur la liste du grand maître. Je viens vous payer la dépense de l'hôtel d'Artois. Tu dois être content ? Le pape Clément est mort. La malédiction de maître Jacques commence à s'accomplir. Veux-tu l'aider à frapper encore ? Qui ? Ton pire ennemi. Celui à qui tu dois ton pied boiteux. Nogaret. C'est ce point ici qu'il vient se fournir en chandelles. Il a un moyen très sûr d'empoisonner les chandelles. Un moyen qu'il ne laisse pas de traces et qu'il n'a pas de remède. S'il respire cette flamme une heure, il n'enverra plus jamais d'autre. Sinon celle de l'enfer. Alors... Comment tu faisais quand t'étais templier ? Pour rester chaste ? Je n'ai jamais pu le rester. Je n'ai jamais pu le rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Un vrai poison se prend par la bouche et non par la fumée. Nogaret, votre conseil. Peut-on ne rien faire ? Il s'ouvre atrocement. Peuple Clément, je vais aller Guillaume de Nogaret. Le roi Philippe. Je brûle ! Je brûle ! Papa Clément, au bout d'un mois, un mois après Nogare. Ce sont coïncidences, Sire. De semblables choses arrivent tous les jours, dont nous ne sommes pas frappés parce que nous les ignorons. Nous avançons en âge en guérant, c'est une malédiction suffisante. Vous ne garderez que ce qui importe aux archives royales. Nogare fut un loyal serviteur en guérant. Et vingt-neuf ans de procès, de procédure, d'exécution et de mort. Voyez ce qu'écrivait cet évêque. Écoutez, Sire, ce que je lis. Rien ne le fera ployer. C'est un roi de fer. Un roi de fer ? Promètre l'avait dite aussi. Je sais bien su cacher mes faiblesses. Nous avons calonnisé mon grand-père, le roi Louis IXe. Mais était-il vraiment un saint ? Sire, une famille de roi est mieux respectée si elle compte un saint. Les juifs, n'avons-nous pas brûlé trop ? Ils sont créatures humaines, souffrantes et mortelles comme nous. Vous avez suivi l'exemple du roi Saint-Louis. Mais le royaume avait besoin de leur richesse. Pourquoi ? Pour quelle fin ? Où sont mes victoires ? Gouverner est une œuvre qui n'a point d'achèvement. Et peut-être vais-je mourir dans quelques semaines. Et qu'ai-je fait ? Qu'il soit assuré de durer après moi. Le royaume, Sire. De combien de villes, de provinces, l'avez-vous étendue ? Vous l'avez fait le plus puissant de l'univers. Mais son peuple est malheureux. Partout, il crie, je le sais, se plaint du renchérissement du blé et des maigres salaires. Il ne peut comprendre que ce qu'il réclame et que je voudrais lui donner dépend du temps et non de ma volonté. Il n'est guère qu'un moyen de remplir un peu les caisses du trésor. Et oui, Sire. Les lombards. Ah non. Par les lombards. Je ne veux pas refaire la même erreur. La menace précise, Tolomé. Marigny prépare en secret une mesure qui touche les privilèges des compagnies lombardes. Très heureusement, nous avons commencé à transférer nos avoirs hors de France. Une grande partie de nos richesses est à l'étranger. Mais Marigny le sait, ça. Il se servira de cette fuite pour justifier sa mesure. Il lancera de vous comme des templiers. Partez. Rentrez en Italie tant qu'il est encore temps. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Nous n'en sommes pas encore là, Monseigneur. Et puis je crois posséder le moyen d'enchaîner et peut-être, oui, peut-être d'abattre Marigny. Quand l'heure sera venue, nous aviserons, mais j'aurai besoin d'être aidé. Eh bien, mon aide vous est acquise, Tolomé. Celle de mon oncle Valois aussi. Quel est votre moyen ? Je crée que cette affaire-ci ne soit affaire de famille. Voici la décharge signée par l'archevêque de Sens, le frère de Marigny, pour le bien voler aux templiers. Si par hasard il m'arrivait malheur, tu remettrais cette pièce à Monseigneur Dartois qui la donnerait au comte de Valois, lequel saurait en faire bon usage. Voici également les créances de Monseigneur Dartois et quelques pièces de son procès contre sa tante Mao. Je le croyais, votre ami. Je ne pense pas qu'il refuserait de t'aider si le besoin s'en faisait sentir. Mais tu seras plus convaincant si tu lui présentes ta requête dans une main et ses comptes dans l'autre. Tu vas les mettre, tout ceci, en lieu sûr. Notre comptoir de Naufle me semble tout indiqué. Notre comptoir de Naufle n'est pas à l'abri des archers. Ces documents seraient peut-être plus en sécurité chez les bonnes gens. Tenez, chez les deux graissés, par exemple. Ils nous sont redevables et si les choses n'ont point changé, leur fille Marie acceptera de m'aider. Bien, je vois que tu commences à comprendre. Je suis un banquier, le bon cœur doit toujours servir à quelque chose. Tu as confiance en eux ? Je réponds d'elles comme de moi-même. Le sort de nos compagnies est à présent pour moitié dans tes mains, pour moitié dans les miennes. N'oublie pas ça, petit. Je ne pouvais rêver meilleur endroit pour te rencontrer. Jadis, tu m'as reproché d'avoir vendu mes filles, mais dis-moi, entre marchands, à combien as-tu négocié leur emprisonnement ? Allons bon, que se passe-t-il, ma tante ? Pourquoi me cherchez-vous querelle à nouveau ? Je me croyais en paix, tous les deux. Tu t'es allié à Nogaré qui m'a toujours haï. Et tu te vanges de moi à travers mes filles. Allez, ma tante, vous savez qu'il n'en est rien. Puisque vous connaissez le coupable, faites-moi au moins l'amitié de ne pas m'en croire complice. Avez-vous déjà oublié que j'étais près de vous, tel un fils, dans cette épreuve ? Je ne suis pour rien. Dans le déshonneur qui vous accable, c'est établi, et même si cela était, qu'avez-vous à y gagner ? Cela n'effacera pas la faute de vos filles. Il ne faudra pas revenir leur mari. Mais si cela était, Robert, tu ne profiteras pas longtemps de ton retour en grâce. Mais en attendant, c'est le vôtre qui m'inquiète aujourd'hui, ma tante. Monseigneur, il court sur nos compagnies. Certaines rumeurs déplaisantes. Naturellement, ces rumeurs nous inquiètent. Je vous avoue qu'elles gênent fort notre commerce. Notre commerce n'est point à faire du royaume. Et puis, on parle trop. Vous ne devez accorder foi à ces rumeurs. Monseigneur, je ne puis vous cacher que nous sommes très attachés à notre terre d'élection. Et nous souhaitons aider le royaume. Pour cela, je me suis permis de vous apporter cette petite contribution. Voici une louable intention. Je m'étonne pourtant. Il m'est venu aux oreilles que certaines compagnies auraient acheminé vers l'Italie. Des convois d'or. Je vous assure que ce ne sont que sottises. On parle trop, Monseigneur. Il ne faut pas y prêter attention. J'espère que ma modeste contribution servira au moins à prouver notre bonne foi. Sans doute, sans doute. Mais si vous me faites cette offre, c'est qu'il y a vingt fois plus à prendre. Sachez que si trop d'or sortait du royaume, le roi ne saurait de souffrir. Il y mettrait un terme. Mais il semblerait qu'en l'occurrence, notre négoce soit aussi à faire du royaume. Nous avons dit, je crois, ce qu'il fallait, M. Ptolomeï. Monseigneur, votre frère, l'archevêque de Sens, est-il en ville ? Il y est. Alors, votre seigneurie aurait-elle l'obligence de lui faire savoir que je souhaite l'entretenir au plus tôt du sujet qu'il sait ? Il y aurait qu'il était en affaire avec vous. Je crois que la première vertu d'un bon banquier est de savoir se taire. Toutefois, étant donné que vous êtes le frère de Monseigneur de Sens, je peux vous confier qu'il s'agit de son bien, d'une autre, et de celui de notre sainte mère, l'Église. Dites-lui de venir me trouver le plus tôt possible, s'il lui plaît. Soyez tranquille, personne ne vient jamais ici. Depuis que nous n'avons plus de chaplain, nous allons à Nauf l'entendre messe. Et je suis la seule à avoir la clé de notre chapelle. J'avais au moins 20 places où aller chercher refuge, mais c'est vers vous que je suis venu. Désormais, ma vie dépend de votre silence. Il ne faut pas vous inquiéter, personne ne vous a vu arriver et personne ne saura que vous êtes venu. Votre secret est aussi le mien, à présent. Non. Non, pas ici. Pas dans la chapelle. C'est un mauvais printemps pour le royaume. Mais nous sommes dans la quatorzième année du siècle, mon frère, une année que le sort a toujours marqué pour le malheur. Mais cette fois-ci, mon frère, le malheur est le produit de votre entourage. Marigny ne connaît plus de mesure. Il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper, vous engager dans la voie qui le sert, lui, mais nous perd, nous. Notre cousin Robert a d'ailleurs fort à dire sur son administration en artois. J'ai entendu en son temps ce que notre cousin avait à dire sur l'artois. C'est ce chapitre que je considère comme clos, monseigneur de Marigny m'a plus judicieusement conseillé que vous, mon frère. Non, madame. À mon regret, le roi n'a toujours pas le désir de vous voir. Voyez, ma tante, nos garés n'est plus, vous êtes toujours la mère de vos filles. Et toi, toujours le même chien. Si un jour j'en ai douté, je sais à présent qui a machiné mon malheur en s'abouchant avec Isabelle. Allons, allons, allons. Votre méchanceté à mon endroit vous égare, ma tante. Personne n'a aidé à la paire de vos filles. Elles se sont perdues toutes seules. Tu m'as fait long. De tout égout, celui-ci est assurément le plus bas. Que feriez-vous si vous étiez à ma place, monseigneur ? Essayez de comprendre. Imaginez, imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vous veuille du mal, qui vous veuille beaucoup de mal, qui vous menace et qui veuille vous ruiner et que vous possédiez un talisman. C'est ça, un talisman qui pourrait vous servir à éviter cette ruine. que feriez-vous ? Vous ne voulez pas dire ? Si. Si, monseigneur. Je veux dire, je le dis, vous avez volé et volé le roi. J'en détiens la preuve. C'est un coquin ! Je ne suis que marchand et que cela vous convienne ou non, en ce moment, nous sommes en train de traiter un marché, monseigneur. et si vous obtenez de votre frère le coagiteur qu'il n'y ait pas de spoliation des lombards, il n'y aura pas de scandale sur vous. Dans le cas contraire, si je tombe, vous tomberiez aussi, mais de beaucoup plus haut et je crois que votre frère qui a un peu trop de fortune pour n'avoir que des amis sera entraîné à votre suite. Rendez-moi la décharge. Non, n'eussais-je le désir, je ne le pourrais pas, je ne l'ai plus. Vous mentez ! Non. J'ai donné des ordres à mes parents de sienne de faire connaître cette affaire au roi, monseigneur. Trahi ! Trahi ! Trahi par ma propre famille ! Vous êtes pire qu'une bête car elles ne mordent pas la main qui les nourrit. Vous n'êtes rien ! Et encore moins mon frère ! Vous avez bonne mine de m'écraser. D'où vous vient votre fortune ? De quel juif écorché, de quel templier grillé ? Je ne fais que vous imiter. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais point fait, archevêque ! Mais vous n'auriez trouvé personne qui acceptât de brûler le grand maître. Tant de travail pour rien ! Tant de travail ! Laissez-moi continuer la chasse. Je vous retrouve plus tard. Je n'ai pas souvenance, madame, de vous avoir convié à venir ici. Vous n'avez point fait, sire. C'est donc que je ne souhaitais pas vous y voir. Ces mots ? Je suis venu ici pour les entendre de votre bouche, mon cousin, et non de celle de vos valets. Maintenant qu'ils ont été dits, je vous obéirai. À vous. Et à personne d'autre. Mais... Madame, je vous en prie, le sort de vos filles est scellée. C'est cette pensée qui pourrait en être autrement. Ce n'est pas le sort de mes filles qui m'amènent ici. Nous sommes tous les deux dans la peine, Philippe, et séparés pour la première fois. En d'autres temps, notre amitié nous a permis de surmonter bien des deuils. Cette amitié dont vous me privez aujourd'hui, son absence meurtra étrangère à moi-même. Je ne peux vous priver de ce qui m'est si cher. Pas plus que je ne peux encore vous ouvrir ma porte. Alors, j'attendrai, sire. Maintenant, je peux attendre. Merci d'être venu, ma cousine. de ce qui m'entraîner. C'est parti. 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 Il y a deux mois qu'il a erré à l'intérieur de lui-même. Mais pourquoi a-t-il voulu venir à Fontainebleau ? On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est parti. Ai-je bien fait ma confession ? Ai-je bien dit que je lègue à vos sœurs de Saint-Dominique la croix des Templiers ? Oui, sire. Vous ne voulez rien changer à vos volontés. J'ai soif. 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 Dieu vient de rappeler à lui l'âme de notre bien-aimé et noble roi Philippe. Grâce à Dieu, il est mort. Monsieur Berzumet, savez-vous qui désormais vous gardez ? Je le sais, madame. Et je ne cesse d'y penser depuis que le chevaucheur qui allait vers Rouen m'a fait éveiller. Alors prenez garde désormais de me tenir à l'abri du gel et de la vermine. Depuis sept mois que je suis recluse ici, je suis lasse de mâcher du bois pour garder mes dents blanches et de moindre les mains du lard de ma soupe pour que ma peau n'éclate pas de froid. Je n'ai point d'ordre, madame. Allez-vous attendre qu'on vous commande d'ouvrir les portes pour témoigner quelques égards à la reine de France ? Puisque vous êtes reine, madame, vous comprendrez que je sois fidèle au service du royaume et que je ne puisse enfreindre les règlements qui m'ont été donnés. Crois-tu que je pourrais être jolie à nouveau ? Je dois avoir bien vieilli pour que tu ne me poses pas les questions. Je dois avoir bien vieilli pour que tu ne me poses pas les questions. C'est pas ça ! Première avant. Ne... C'est plus froid. On fasse du feu. Au nom de ce cravat, qu'on mette un lit, des chaises, des tontures, enfin ! Et à manger. Et à manger, bien sûr, madame. Des pâtés, des rots, du vin aperçumé, beaucoup de vin, allez ! Mes cousines, je suis venu vous délivrer. Un message. Un message de qui ? Allez. De Louis, votre époux. Notre roi désormais. Et de notre bon cousin Valois. Louis, mais est-il toujours ? Ah, ça oui, madame. Je ne vous le cache pas. Il vouait... bien. La paire de cornes dont vous lui avez décoré la tête le gêne assez pour mettre par-dessus la couronne de France. Que veut-il ? L'annulation de votre mariage. Il demande l'annulation ? Qui puis-je ? Eh bien, beaucoup, justement. Reconnaissez que vous êtes toujours refusé de corps à votre époux. Que votre fille n'est pas de Louis. De la sorte, l'annulation ira de soi et vous vivrez où et comme il vous ira. C'est vouloir me faire proférer un gros mensonge. Il me faut réfléchir avant de décider. Bien. À toi de dormir, maintenant. Mon bon lormé. C'est-ce que vous m'apportez lorsque j'avais demandé bonne chère ? C'est miracle, monseigneur, qu'on ait pu trouver cela par ce temps de famine. Ouais, temps de famine pour les gueux, peut-être. Je voudrais que la terre produise sans avoir besoin de la creuser. Et point pour les gens de bien. Alors, ma cousine, avez-vous réfléchi ? J'ai réfléchi, mon cousin. Je crois bien que je vais dire non. Allons, Marguerite. Vous ne parlez pas de bon sens. Vous avez tout avantage à accepter ce qu'on vous demande. Sinon ? Ah, ben sinon. L'annulation sera prononcée de toute manière, mamie. Sitôt qu'il y aura un pape. Il n'y a toujours pas de pape. Toi qu'il n'y a pas de pape, on ne peut rien sans moi. C'est bêtise de vous obstiner, mamie. Quel si grand intérêt avez-vous à ce que j'accède ? Je veux satisfaire Louis pour qu'il me favorise. Je veux le satisfaire pour reprendre ma terre d'Artois, à cette truie de Mao. Vous voyez bien que nous devons être alliés. Je vous importe en vérité de dire que votre fille n'est pas de Louis, puisque vous n'avez jamais aimé cet enfant. Si je ne l'aime pas, n'est-ce pas justement la preuve qu'elle aide mon époux ? Allez, délivrons-nous de cette lettre à écrire, pour n'être ensuite occupé que de nous. Faisons monter le chaplain qui la rédigera. Il attend en bas. Il attend en bas ? Vraiment ? Ah, mon cousin, m'avez-vous cru assez sotte pour me laisser prendre à vos câlineries ? Vous héritez mes sens pour mieux me soumettre à votre volonté. Vous enusez avec moi comme le font les catins d'ordinaire avec les hommes. Mais vous oubliez qu'à ce métier-là, les femmes sont plus fortes, et vous n'êtes qu'un apprenti. Non, tu te trompes, Marguerite. Je ne cherche que ton bien. Je ne signerai point. Violez-moi si vous voulez, vous êtes plus fort, mais je pourrais savoir quel ambassadeur vous faites. Ma fille est de Louis, et s'il vient à mourir, ce que je souhaite de toute mon âme, elle sera la reine de France, et ils vont raconter sur moi comme reine-mère. Je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Je dois retourner à Paris pour l'enterrement du roi. C'est une bien petite chance que vous courez là, ma fille. Bien petite. Je n'en ai point d'autre, je la garde. Je ne peux pas rester plus fort. Je ne peux pas rester plus fort. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Allez, Louis. Vous l'avez vu devenir roi ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit ? Il a pris sa charge d'un coup. Je vais demander qu'on te chasse. Je ne veux pas de ce chien. Cet animal porte malheur. Madame Jeanne, allez saluer messieurs le roi, votre père. Pourquoi elle a tant conduite ici ? Je ne veux pas l'y voir. Qu'on la remmène à l'hôtel d'Onel. Louis, c'est votre fille. Elle est elle. C'est déjà trop que d'avoir en douté. Peuple rit de moi. Je le penserai à me respecter. D'abord que mon mariage avec Marguerite soit rompu. Je veux que mon déshonneur soit effacé. Je suis sûr qu'elle ne cèdera pas. Je me suis heurté à une telle dureté de refus que je puis vous assurer qu'on n'en obtiendra rien. Votre épouse espère seulement que vous mourrez avant elle. Eh bien, mon oncle, tout cela n'est pas aussi facile que vous me l'aviez prédit. Et l'annulation n'est pas pour demain. Avoir un pape prendra certainement du temps. Alors pourquoi ne pas choisir dès aujourd'hui l'épouse qui fera auprès de vous belle figure de reine et qui assumera votre descendance ? Auriez-vous quelques mots en tête ? Mon Dieu, il y a des dizaines de princesses qui aimeraient cindre la couronne de France. Tenez par exemple s'en chercher bien loin, Magnes, Clémence de Hongrie. Oui, son frère Caroberto règne maintenant sur la Hongrie et son oncle est roi de Naples. Évidemment, elle a un petit peu dépassé l'âge ordinaire du mariage. Quel âge a-t-elle ? 22 ans. Oui, mais cela ne vaut-il pas mieux que ces fillettes qui jouent encore à la poupée ? Qui, comme Marguerite, se révèlent lorsqu'elles grandissent pleines de vilainie et plongent dans la débauche. Tout cela, c'est trop bien. Je ne serais pas brune au moins. Comme notre bourguignonne. Dans ce cas, moi, je ne pourrais point. Mais non, elle est blonde et de bonne race franque. Mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples, aussi belle que vertueuse. Les peintres essayent d'imiter ses traits lorsqu'ils peignent aux églises le visage de la Vierge. Belle et vertueuse. À mon cousin, vous la lui avez bien vendue, votre nièce Clémence. J'en connais un ce soir que ses draps vont brûler. Allons, Robert, c'est du roi à vous parler. Cette petite, la Jeanne, vous êtes vraiment sûre qu'elle soit bâtarde ? Aujourd'hui, je n'en suis pas encore certain, mais demain, tout le monde la tiendra pour telle. Ah ! Messire de Marigny, le temps de vos mauvaises grandeurs est passé. Nous vous descendrons de ce socle. Votre pauvre frère ne semble guère vaillant. Sa santé m'inquiète. Il faut être robuste pour être roi. Celui qui hérite d'un trône doit aussi hériter de la force de s'y tenir droit. S'éveiller roi quand on s'est endormi, prince demande un peu d'accoutumance. Vous feriez un meilleur roi que lui. C'est grande pitié pour tous, mon beau-fils, que vous soyez né le second. Votre père, que Dieu l'est en grâce, en soupirait souvent. Et si la fille de Marguerite, la petite Jeanne, est déclarée bâtarde, et nous pensons qu'elle doit l'être ? Vous êtes le premier en liste de succession. C'est à vous de régner. Mon frère peut reprendre une épouse qui lui fournira un héritier. Encore faudrait-il que son mariage soit annulé, ou que sa santé lui en laisse le temps. Quel sentiment avez-vous pour ma fille, Jeanne ? Votre épouse vous aime. Elle ne vous a jamais trahi, ni par le corps, ni par l'esprit. Marguerite est coupable. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaré, roi Philippe, avant un an. Je vous cite, « Apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. » Hein ? Réveille-toi, Arne ! Sire, à chercher la Meutlin. Oui, sire, à l'instant. Monseigneur Louis, je veux dire, sire, je savais bien qu'il ne fallait point vous mettre des draps neufs. On y dort mal. Ce n'est point pour les draps que je vous ai fait venir. Revenir au palais, vous a-t-il fait vous souvenir de moi ? Et votre fille, où demeure-t-elle à présent ? Elle demeure chez ma mère. Je n'ai point voulu la garder ici avec moi. Elle ressemble trop à son père. C'est celle-là au moins. Je puis penser qu'elle est de moi. Chaque jour, son visage est plus pareil au vôtre. Cela serait vous gêné que de la laisser voir ici aux gens du palais. Quel âge a-t-elle ? Nevant tout juste, sire. Je lui donnerai une position de princesse quand elle sera en âge de se marier. Je le veux. Et toi ? Que veux-tu ? Je ne puis. Je ne puis. Vous avez eu si froid aujourd'hui et vous êtes si triste. Le soir où l'on a enterré son père, cela peut arriver à tout le monde. C'est la faute de cette gueuse. Cette catin de Marguerite. Mon père a refusé qu'on la tue. Il ne m'a pas vengé. Maintenant, c'est moi qui suis mort. Dans ce lit de malheur, je ne pourrai jamais dormir. Mais si, Monseigneur Louis. C'est un bon lit. Un lit de roi. Pour chasser ceux qui vous empêchent, c'est une reine qu'il vous faut mettre dedans. En es-tu certaine, Adeline ? Mais oui. Une reine qui vous rendra heureux. M. Duprêle est-il malade ? Les sires de Bourdonnet, de Briançon et Dubois ont-ils été empêchés ? Je ne vois aucun d'eux. Je n'étais pas en charge de réunir le conseil. Les sires de Marigny, le roi appelle au conseil qui il veut, quand il veut, comme il veut. De quelles affaires, sire, souhaitez-vous être informé de la rentrée des aides et détails ? De l'état du trésor ? De la disette ? Le roi s'occupera de ses affaires plus tard. Il nous n'a pas réunis pour cela. Il s'apprête à reprendre épouse et son attention s'est portée sur Madame Clémence de Hongrie, nièce du roi de Naples. Et Marigny, votre conseil ? Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples, qui l'accepta pour pape, un cardinal français. Alors, certes, monseigneur, un tel accord aurait un sens, mais je doute fort que vous l'obteniez. Bouville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon. Atez ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous pourvoirez d'or auprès de Messieurs de Marigny. Et où prélevez cet or, sire ? Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Le trésor est vide, sire. Nous attendons les nouvelles rentrées. Comment ? Le trésor est vide ? Si le royaume n'a pas tiré avantage des hâtifs traités que vous êtes allés conclure à Lille, j'imagine qu'il n'en a pas été de même pour vous. Sire ! J'aimerais que monseigneur de Valois nous éclaire sur les paroles qu'il vient de dire ou qu'il les retire ! Mais je déclare devant vous ce que tout le monde dit dans votre dos. Tout le monde sait que les Flamands vous ont acheté le retrait de nos bannières et que vous avez en sachet pour vous des sommes qui eussent dû revenir au trésor. Tout le monde le sait. Sire, j'ai entendu aujourd'hui plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre en toute sa vie. Je viens devant vous d'être accusé de détournement et de commerce avec les ennemis du royaume. Puisque nulle fois ici ne s'élève pour me défendre contre pareille vilainie, je vous demande de nommer commission afin de faire vérifier mes comptes. Soit, cette commission sera nommée puisque c'est vous-même qui l'a demandé. En attendant, je vous demande de ne plus avoir affaire avec notre trésor. Je m'en garderai bien. Sire ! Point de paix en Avignon. Qu'on s'y dispute, qu'on s'y déchire. Vous ferez ce qu'il convient, mon frère, pour qu'il en soit ainsi. Semez la discorde dans le conclave, je risque fort de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable. Votre chapeau de cardinal, si jamais vous deviez l'avoir, mon pauvre Jean, c'est moi qui vous en coifferai comme je vous ai tissé votre mitre. Avez-vous pu détruire l'épreuve imprudemment laissée par vous au banquier Ptolemais ? Tu vas te rendre à Château-Gaillard. Et tu diras à Bersumé qu'aucun sauf qu'on dit ne vaut pour approcher Madame de Bourgogne s'il l'est signé de mon sceau ou du tien. Que cet âne sache bien que je lui fendrai les oreilles s'il l'obéit point. Que souhaites-tu qu'il advienne de Madame Marguerite ? Qu'elle vive ! Qu'elle vive ! Je me serre d'otage, je l'ai vu garder. Je veux présenter des comptes bien nets, qu'on règle les fournitures, les travaux en cours et tout ce qui a été commandé par la couronne, qu'on paye partout, jusqu'à l'épuisement du trésor et même ce qui pourrait souffrir délai. Mais, Monseigneur de Valois, vous s'assurez la main mise sur le trésor, eh bien, il se retournera les ongles à le racler. Il faudra qu'il cherche ailleurs la monnaie de ses intrigues. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Le banquier que j'ai fait monder ce matin ne saurait tarder. Il vous aidera. Bon, il exigera des gages, mais il vous aidera. La fortune m'a toujours trahi. Je suis empereur titulaire de Constantinople, mais mon royaume n'existe pas dans cette maison même. Tout est engagé au trois carrés. Je dépends maintenant d'un usurier siennois pour commencer à remettre quelques cordes dans ce royaume. Ah, Messire Ptolomée. Amis banquiers, je vous ai grandes dettes. Mais je vous ai toujours promis de vous payer à la première faveur que me ferait le sort. Eh bien, le moment est venu. Voilà une heureuse nouvelle, Monseigneur. Je veux m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois en vous procurant un client royal. Monseigneur, que puis-je pour votre service ? Mais ce que peut un banquier, Messire. Nous avons besoin d'un peu d'argent frais pour envoyer une ambassade à Nafle. Et puis, savoir à combien se monte votre besoin ? Du mille livres. Santa Madonna. Où vais-je trouver cet argent ? Ne ruzons point. Je vous ai mandé pour que vous fassiez votre métier comme vous l'avez toujours exercé, avec profit, je pense. Voyez-vous, Monseigneur, mon métier est de prêter, non pas de donner. Oui. Croyez-moi, ces dernières années, j'ai beaucoup donné, sans retour aucun. Hélas, je ne fabrique point d'argent. Il n'est pas inventé la pierre philosophale. Je vous offre la garantie du trésor. Voyons, chacun sait que le trésor est vide, non ? Mais ça ne serait duré. Nous allons rendre au pays les vieilles coutumes de Saint-Louis. Toutes les coutumes féodales ? Certes. Ceci est fort intéressant. Allez-vous à nouveau donner le droit au baron de battre monnaie sur leur terre ? Si une telle ordonnance était prise, je pourrais fournir le métal brut. Oui, M. Thélomaille. Et allez-vous restaurer le droit à la guerre privée ? Parce que si vous avez besoin d'équiper des troupes, je puis obtenir sans doute les meilleurs armuriers de Toscane à un prix on ne peut plus avantageux. Êtes-vous décidé à me procurer maintenant la somme que je vous ai demandé ? Pour vous servir, il faudra qu'un agent de ma compagnie escorte votre envoyé à Naples afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. Délégué, je vous prie un homme qui ne fasse pas mauvaise figure auprès de M. de Bouville, car c'est lui qui doit t'accompagner. Je vais y penser. Je vais y penser. Mais ce garçon qui était allé pour moi en Angleterre, votre neveu là... Guccio. Guccio. Soyez rassurés, mon cousin. Ce garçon est une très bonne recrue. Il va fort me manquer. Mais je vous le laisse. Comme vous voyez, mon seigneur, vous obtiendrez toujours de moi ce que vous désirez. Mais ne pouvez-vous trouver quelqu'un d'autre ? Ce voyage ne m'enchante guère, mon oncle. Comme tu es étrange, mon garçon. Le sort t'offre l'occasion d'un beau voyage à Naples. Tu vas accompagner le grand chambelan Bouville, connaître la future reine, Clément Zongry, et puis tu vas passer en Avignon, où tu assisteras à l'élection du pape, et tu hésites à partir. Je dois retourner à notre comptoir de Nouvelle. Je m'y suis engagé. Tu souhaites surtout aller voir Mademoiselle de Cresset. Souviens-toi que la distance affaiblit les petits amours et renforce les grandes. Si elle t'aime, elle t'attendra. Voici mon neveu, Guccio Tolomei. Il vous accompagnera pendant tout le voyage et vous fournira en or qu'il ira prélevé auprès de nos comptoirs. Alors, mon garçon, vous êtes satisfait ? N'en doutez pas, mon seigneur. Allez, venez. N'intervenions que vous. Ne t'inquiète pas, les femmes sont faites pour attendre. Et quand on les laisse, on les retrouve toujours. La seule chose que l'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force de partir et de parcourir le monde. Et bon voyage. C'est la jeunesse. Voilà. Voilà. N'est-ce pas, c'est la jeunesse. Tu as le teint clair. Tu n'as encore que peu maigri. J'ai mis les gardiens de mon côté. C'est bien, ma fille. Tu sais naviguer et garder le cap dans la tempête. Vraiment ? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs ? J'ai obéi à ma mère, aimé mon mari, eu de l'amitié pour mes cousines et protégé ma sœur. Où est mon crime ? Dites-le-moi. Je paie pour les autres, ma mère, et au prix fort. Le roi Philippe est mort. C'est lui qui m'a enfermée ici. Où est son fils, le mari que vous m'avez donné ? Se bat-il pour que moi, la femme qu'il prétendait aimer, revienne à lui ? Mais Philippe te regrette. Je le sais. Son orgueil est encore plus fort. Il te reprendra, ma fille. Je t'en fais le serment. Pourrez-vous le tenir ? Il ne m'a pas pardonné. Il ne me pardonnera jamais. Je n'en peux plus, vous comprenez ? Je n'en peux plus. J'en viens même parfois à douter de l'existence de ce Dieu que vous m'avez imposé d'aimer. Et vous-même ? Où étiez-vous pendant que j'essayais de continuer à vivre ? Où étiez-vous le jour du procès quand je vous suppliais de sauver Blanche ? Vous avez eu deux filles, ma mère. Devront-elles passer le reste de leur âge prisonnières pour n'être pas des garçons ? Jean. Il me semble que tes cheveux repoussent plus de rues qu'auparavant. Oui, mais ils poussent lentement. Si je sortais, je devrais mettre de fausses notes. Mais les fausses notes ne se gardent point au lit. Jean. Je vais te faire sortir d'ici. Mais le roi est le mari de Marguerite. Il n'acceptera jamais. Le roi ne pense qu'à se démarier. Mais sans pas, point d'adulation, j'ai acheté des cardinaux pour qu'ils retardent l'élection. Et d'ici là, j'aurai trouvé le moyen de te faire sortir d'ici. Arracher ta sœur de château gaillard, c'est une autre affaire. Vous avez vu Blanche ? Louis, ben interdit. C'est le seul pouvoir qu'on lui laisse. Et encore, pour servir d'autres dessins que le sien. Mais Dieu m'a toujours soutenu. Il me viendra encore en aide. Jeanne, je suis père de France. Ton mari est le deuxième personnage du royaume. Un grand avenir s'ouvre à toi. Quand il sera temps, je te le ferai savoir. Prends ton mal en patience. Le pire est passé. Tu seras reine, ma vie. Je t'en fais le serment. Sous-titrage ST' 501 Fort bien, fort bien. Remettez ce portrait à Messire de Bouville. Prenez-en grand soin. Ainsi donc, Messire, votre mission est accomplie. Enfin, presque. Comment presque ? Cette affaire de mariage est presque réglée, puisque mon fils et moi donnent nous notre accord au projet. Mais cet accord, Messire, reste à condition. Notre réponse définitive n'interviendra que lorsque votre roi sera libre de Madame de Bourgogne. Nous obtiendrons l'annulation avant peu, Madame. Messire, nous sommes entre nous. Ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait. Sur le chemin du retour, je m'arrête en Avignon. Et nous aurons très vite ce pape qui nous fait des fous. Parfait. Nous désirons que tout soit réglé pour l'été. Nous ne sommes pas en peine de prétendant à la main de Madame Clémence. D'autres princes la souhaitent pour épouse. Nous ne pouvons accorder de long délai. Sachez qu'en Avignon, le cardinal d'Huez est notre candidat. Je souhaite fort qu'il soit aussi celui du roi de France. Il nous doit beaucoup. S'il devient pape, vous obtiendrez l'annulation plus vite. Tout cela est dans la main de Dieu. Avant l'été, Messire. Je vous le rappelle, avant l'été. Avant l'été. Messire, je me fie à vous. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de cette image. Le peintre a suivi fidèlement vos traits, Donna Clémenta. De plus, il s'est appliqué à peindre aussi votre âme. Mais croyez-vous que le roi de France l'aimera ? Bien sûr, il l'aimera, Madame. Et il vous aimera. La France n'aura jamais connu reine aussi belle. Elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le cardinal aime organiser le mystère. Il était plus simple que nous le rencontrions à l'Avignon. Vous venez donc, messieurs de Beauville, de la part du roi de France, qui me fait l'honneur de sa confiance. Cependant, vous êtes aussi envoyé de la reine de Naples, qui de même guerre, mais qui aurait changé d'avis. Je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt. Alors c'est qu'on a quelque chose à me demander. Quel service a-t-on de l'élu ? Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Annuler ? Et moins difficile que de retrouver les voix que m'a fait perdre Marie, ni qu'une même guerre. Mais, monseigneur, qu'est-ce qui se passe au conclave ? Les Italiens sont contre les Français. Les Français contre les Italiens, et tous sont divisés entre eux. J'avais six voix, six Français pour moi, et trois Italiens. Ça fait neuf ? Il faut seize voix. Il m'en manque sept. Notez que les Français qui n'ont pas voté pour moi ne sont pas assez nombreux non plus, pour avoir le pape que désire Marigny. Alors tout repose sur Marigny ? Aujourd'hui, oui. Combien d'or pouvez-vous me remettre ? Eh bien, monsieur le cardinal... Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ceux que j'ai pour un temps, monsieur Debouville. ... ... ... ... ... ... ... Assez donc messire, vous êtes parvenu à acheter fort cher le seul candidat qui fut déjà de notre côté. Alors, vous avais-je trompé, sire mon neveu ? Dois-je dire au roi que madame Quémence est encore plus avenante à contempler au naturel ? Ainsi, nous sommes fiancés. Il ne reste plus qu'à être démariés. Avant l'été. La reine Marie a exigé avec beaucoup de fermeté que cela soit fait avant l'été. C'est sa condition. Elle n'entend pas engager sa petite fille au-delà. Avant l'été ? Et en quel point avez-vous trouvé ce conclave ? Pourquoi ne pas faire élire au caninale d'Huez ? La reine Marie le soutient. Il nous manque cette voix française qui dépendent de Marigny. Marigny ? Toujours lui. Oui, sire mon frère. Toujours lui. Qui est un serviteur loyal et dévoué, comme le montrent les conclusions de l'enquête que vous avez ici. Croyez-moi, signer Sanguitus, c'est accomplir un acte dicté par la justice. Vous êtes sûr que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire ? C'est mon sentiment aussi. Attendez, mon neveu. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père. Je vous avais dit qu'il me fallait un pape à un moment. Le roi te confie à nouveau les clés du trésor. Il me confie du vent. Il ne me fait pas d'illusions. Ce qu'il veut, c'est un pape. Dès qu'il l'aura, valoir faire en sorte que je ne sois plus rien. Qu'as-tu donc ? Je veux mourir. Comme ça, tu resteras seule. Seule ! Jamais nous ne sortirons d'ici ! À cause de toi ! Parce que tu n'as pas voulu écrire la lettre que te demandait Robert ! C'est ta faute ! Je vais me tuer. Et comme ça, tu resteras seule. Tu viens crève, hein ! Crève donc ! Nous devenons folles toutes les deux. Il faut l'écrire cette lettre. Moi aussi, je suis à bout. Allons. Il nous faut renoncer, sinon nous ne sortirons jamais d'ici. Je vais l'écrire cette lettre. Regarde ! Regarde ! Il faut appeler Chablon ! Il y a un peu de pression de voix du Père. Je suis à bout de pression, je vais vous remercier. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Messire Bersumet, cette lettre doit parvenir au plus vite à Monsignor d'Artois. Je reconnais et confesse que ma fille Jeanne n'est point enfant de vous. Je reconnais et confesse mettre à vous refuser de corps. Vous avez agi loyalement, Bersumet, envers celui qui vous commande. Assurez, Madame Marguerite, que cette lettre ira où elle doit aller. Veillez à sa santé, qu'elle soit nourrie et chauffée. Je n'en ai pas les moyens, Monseigneur. On nous doit déjà 15 livres et 10 soldes de retard de solde. Maillard, faites allouer 30 livres à Messire Bersumet. Je remettrai moi-même cette lettre à Monseigneur d'Artois. Désolé, Marguerite. Tu ne seras libérée qu'une fois que nous aurons un pape. Le roi doit continuer à avoir besoin de moi. Jeunesse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. C'est un faux. Bien sûr. Alors attendons-nous de faire un procès devant le roi pour qu'on découvre le faussaire. La majesté de l'église n'aurait rien à y gagner. Et vous, tout est hyper, j'imagine, monseigneur. Que me proposez-vous ? Abandonnez le parti de votre frère qui ne vaut plus rien. Et venez révéler au roi Louis tout ce que vous savez de ces méchants ordres touchant le conclave. Car il retarde l'élection, n'est-ce pas ? Vous m'avez ouvert la conscience. Je suis prêt, monseigneur, à racheter mon erreur dans le sens que vous me dicterez. J'aimerais cependant que le parchemin me fût rendu. C'est chose faite. Il suffit que monseigneur d'Arthois et moi-même l'ayons vu. Notre témoignage vaut pour tout le royaume. Vous allez nous accompagner sur l'heure chez le roi. Jamais je n'ai vu un homme au monde ramper avec une telle hauteur. Je vous avais pourtant conseillé cet hiver de chasser Marigny. Marigny, son propre frère, vous a apporté la preuve de sa trahison. Il a abusé de ma confiance. Marigny a retardé l'élection du pape. Eh bien, il va devoir l'accélérer maintenant, ou il lui encuera. Il faudra bien qu'il se décide à obéir à la fin. Nous sommes à la mi-avril. La reine de Hongrie a dit avant l'été, d'ici huit semaines, vous n'aurez pas de pape. Marigny m'a trompé et vous triomphez ? Mais moi, ça m'avance à quoi, moi ? Madame de Hongrie a dit avant l'été, et vous n'avez plus le temps de me faire un pape. Quand je pense que j'ai été veuf par deux fois dans la vie, et avec deux épouses exemplaires, je trouve que c'est grande pitié que vous ne le soyez pas d'une femme éhontée. Certes. Si seulement elle pouvait être épassée. Oui, si seulement elle pouvait être épassée. L'hiver fut froid. Les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes. Ça fait longtemps que... Marigny nous a point informé de l'état de santé de Marguerite. Peut-être vous cache-t-il... qu'elle est proche de sa femme. Et qu'on viendrait d'y aller voir. Vous m'aviez promis que vous me donneriez Marigny le jour que vous auriez un pape. Je peux vous le donner aussi bien le jour que je serai veuf. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Relève-toi, Blanche. Je ne lui donne pas la joie de te voir à terre. Blanche ! Tu m'entends ? Oh, Robert ! Enfin, vous voici ! Alors, ma cousine, votre santé ne va pas à merveille, à ce qu'on me dit. Et à ce que je vois, vous souffrez ? L'intonation a-t-elle été prononcée ? Comment le serait-elle ? Est-ce que vous êtes refusé à déclarer ce qu'on vous demandait ? Mais j'ai accepté. J'ai tout accepté. Je vous ai écrit, Robert. Quand ? Mais, voici longtemps. Des semaines, des mois, j'attendais d'être délivrée. Je n'ai jamais reçu votre lettre, ma cousine. Persumé. Vous serez bientôt libérés. Je venais justement pour recueillir vos mots pour hâter à la fois la justice du roi et votre grâce. Allez, venez. Mais, que dois-je déclarer ? J'ai déjà dicté la lettre. Vous n'avez plus qu'à la signer. Sire, mon époux, je me meurs de chagrin et de maladie. Je vous supplie de m'accorder votre pardon, car si vous ne le faites pas vite, je sens que l'âme va s'enfuir de moi. Tout est de la faute de mon zénieur marinier, etc. Mais, mes oeuvres ? Ils ne sont plus nécessaires. Ce que vous signez, la remplace-t-on. Allez. Parfait. Robert, l'autre fois que vous êtes venu, me désiriez-vous vraiment ? Oui, ma belle cousine. Je vous ai bien aimé. Inutile de l'enfermer. Elle est libre, désormais. Que viens-tu faire en ces murs ? La nuit et sans escorte. Rien de bon. Seulement, il va falloir compter avec moi, Robert. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu y seras. Comme il vous plaira, ma tante. Seulement, la femme de Donaille. Il a bouilli les archers et ne me tente guère. Je l'ai restaurée. Eh bien, nous irons ensemble. Et tu me compteras comment tu as obtenu ce droit qu'on me refuse. Robert, tu me réponds. Que fais-tu ici ? La même chose que vous, ma tante. Je rends visite à de pauvres prisonnières injustement punies. Grâce à toi, qui les a faites condamnées. Vous aurez du mal à en apporter la preuve. Cela n'existe que dans votre imagination. Mais j'en ai l'incertitude, cela me suffit. Oui. C'est le roi qui t'envoie. Il s'inquiète de l'état de santé de son épouse. Marigny a perdu sa confiance. Il craint fort que ses ordres soient allés au-delà de la punition qu'il souhaitait lui infliger. Voyons, Robert. La fable est un peu grosse. Chacun sait qu'il souhaite sa mort. Alors le ciel est avec lui. Il va exaucer ses voeux. Marguerite est bien mal en point. Je crains fort à voir son état qu'elle ne passe pas la semaine. Et Blanche, comment va-t-elle ? Bien, tu veux. Non, mais attends. Je sais que ça porte bien. Voilà, il n'y a pas de gueuse dans cette auberge. Bah, les peintres, Robert. Elle est comme ma fille. Je l'ai élevée dans ta haine. Je l'ai élevée dans ta haine. C'est fait, monseigneur. Point de trace ? Non, j'ai rompu les os du col. La face ne sera pas noire et j'ai remis le lien en ordre. Tiens. C'est bon tout de même d'être vivant. Hein ? Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Bientôt, nous dormirons en artois, l'ornée. On en dit... Tu sais ? Tu sais qu'il y a eu une chanson. Qu'est-ce que tu veux parvenir ? Qu'est-ce que tu veux parvenir ? Tu sais ? Tu sais qu'elle s'est pas parvenir. Et voilà. Tu sais qu'il te pas s'il te plaît. Tu sais ? Tu sais que tu veux pas, Sa octobre, tu sais pas voir le défi. Sur la tête, ça te défi. Elle a été étranglée. Qu'allez-vous faire, madame ? Me taire. Cet assassinat a été commandé par le roi. Révéler la vérité causerait un scandale dont je serai la première punie. Par contre, posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir. Ici commence l'artois, mon comté et ma bonne terre ! Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous ! Mais je ne suis pas femme à me laisser débouiller aussi facilement. On l'a assassiné. Assassiné pour permettre au roi de m'épouser. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. Le pire est à redouter. Les inquiétudes sont fontées. Il veut la guerre ! Il va la voir ! Je la tiens. Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir ? Sans sa manière de chevalier. Ce que je souhaite, c'est sauver votre âme. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime ? Quelle fatalité. Pauvre royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !